Je m'appelle Michel Gallmel, je suis agriculteur à Tilly, sur une petite ferme céréalière, sur laquelle on produit des céréales, et aussi des produits terroirs, notamment des produits cidricoles. Ce que je voulais sur cette petite exploitation, c'était tout d'abord remettre tout en place, pouvoir travailler avec la nature et non vouloir la contrôler. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez en 1980 la ferme qui est ici, et donc que des grands champs, parce qu'à cette époque-là, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans les années 80-90, ce n'était que la chimie et la mécanisation pour faire pousser du blé. Donc inutile de vous dire qu'ici, lorsqu'il y avait un nuage de plus fonds cendrés par exemple, il n'y avait que l'insecticide, vu que la nature était assez morte. Donc après on a décidé de vouloir travailler avec la nature, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement invité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des mares, on a replanté des haies, et là les résultats positifs sont très vite arrivés. Une fois que ces haies ont eu un certain volume, la nature était là, et il y a un semblant de chaleur alimentaire qui est arrivé. En 1980, nous avions simplement une dizaine d'espèces d'oiseaux sauvages, pas plus. C'est normal, il n'y avait que de la chimie et une morne pleine, donc vous ne pouvez pas avoir abrité plus que ça. Les mares ont commencé à faire leur effet, les haies et tout ça. Donc après on est arrivé, on est passé de 10 espèces à plus de 43 espèces d'oiseaux sauvages qu'on voit très régulièrement maintenant sur la ferme. Et en parallèle, en termes de produits chimiques, au début sur les pommiers, on mettait jusqu'à 25-30 traitements de produits chimiques pour gérer les maladies et faire pousser les pommes. Et aujourd'hui, on est pratiquement passé à zéro. Cette année, en 2018, nous sommes à zéro traitement pour le moment. On a changé nos pratiques de travail pour pouvoir laisser la nature faire son travail. Puis après, on a voulu aller plus loin. On s'associait donc au protocole de comptage de l'Observatoire de la Biodiversité. Cet observatoire-là, aujourd'hui, il existe depuis 2012. C'est à peu près 500 parcelles en moyenne par an sur toute la France et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision à peu près assez intéressante de l'état de la biodiversité dans les territoires agricoles et surtout de la relation entre le type d'agriculture, le type de pratique et le niveau de biodiversité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Chaque année, on compte les vers de terre. Tous les mois, on vient compter les insectes, les papillons, les limaces, les carabes, les vers de terre. On vient voir de quelle façon ça évolue. À partir de ces données, de ces discussions, ça nous a permis de modifier nos façons de travailler. Par exemple, pour le verger, on s'est aperçu que le tondre régulièrement, en plus de l'énergie fossile dépensée, ça a apporté pour le moment plus d'inconvénients que davantage, notamment au niveau de cette chaîne alimentaire. Donc aussi bien au niveau des insectes que les maladies. Nous avons replanté un deuxième verger, donc sur une terre beaucoup plus fertile, qui est beaucoup plus riche. Là, on a changé un peu notre façon de travailler. On a amélioré, on a essayé de reprendre tout ce qu'on n'avait pas bien fait, on n'a pas su le faire comme il faut sur le premier. Notamment au niveau du choix des arbres pour la haie, donc on a choisi des arbres de la région, tout simplement, mais qui ont la particularité en nombre de fleurir pratiquement tout au long de l'année, sur une période la plus longue possible. Donc à tirer des insectes, à tirer des passereaux, donc ça c'est la première chose. Et surtout au niveau de l'enherbement, nous avons choisi de ne pas l'enherber, mais de laisser le potentiel de graines qui étaient présents dans le sol germer et fleurir naturellement. Tout au long de l'année, il y a différentes fleurs. Donc s'il y a différentes fleurs, il y a différents insectes, s'il y a différents insectes, il y a différents passereaux. Et ensuite la chaîne alimentaire est recréée. Et donc grâce à cela, ce verger, pour le moment, il reçoit vraiment très très peu de traitement, pratiquement zéro. Ça nous donne des choses vraiment très intéressantes. Et au niveau du comptage de la biodiversité, et bien ici, bien que ça soit chimiqué depuis il y a encore quelques années, c'est encore assez chimiqué, et bien on s'aperçoit que la nature revient très très vite. Sous-titrage ST' 501